Alors qu'on célèbre à Londres les 75 ans du roi Charles III, c'est aujourd'hui à Winnipeg que les premières pièces de monnaie à l'effigie du roi vont être frappées pour se retrouver dans quelques semaines dans les portefeuilles des Canadiens. Je vais discuter de tout ça avec James Jackson, qui est historien et spécialiste de la monarchie. Bonjour, M. Jackson. Bonjour. À quoi on peut s'attendre donc de cette nouvelle monnaie? C'est un portrait qui a été réalisé par un artiste canadien, c'est ça? Tout à fait, oui, parce que depuis quelques années, en fait, le Canadien voulait montrer le talent de nos artistes. Donc, ils ont choisi ce monsieur et ça va être dévoilé cet après-midi. Mais c'est purement symbolique. La Constitution dit que le roi Charles est notre souverain, donc forcément, c'est sur les pièces de monnaie. Il va falloir attendre que le premier billet de 20 $ sera imprimé avec l'effigie du roi. Donc, on est encore en train de réfléchir à ça. Mais la monnaie, probablement d'ici la mi-décembre, vous aurez dans vos poches des pièces qui vont être révélées. Et la première pièce sera frappée, comme vous l'avez dit, cet après-midi à Winnipeg. Et là, je disais que, contrairement à la reine, où c'est son profil droit qu'on voit, ça va être le profil gauche du roi. Je ne sais pas s'il y a une raison précise à ça ou c'est simplement une question de goût. Ah, non, non, non. C'est la tradition. Chaque changement de souverain, c'est dans l'autre sens. Donc, regardez d'autres pièces de monnaie, d'autres souverains, vous allez voir profil droit, profil gauche. Donc, c'est simplement, chaque fois, sauf qu'il a fallu attendre 70 ans pour voir la différence. Moi, j'étais... Oui, quand j'étais petit, je collectionnais les pièces de monnaie d'un penny avec l'effigie de la reine Victoria. En fait, j'essayais, ça circulait. Donc, même ici au Canada, on va voir le roi Charles, mais la reine Élisabeth va rester. Mais quand j'étais petit, j'avais la reine Victoria, Édouard, 7, Georges V, Georges V. Ah, non, j'étais un vrai collectionnaire quand j'étais petit en Angleterre. Donc, c'est encore nécessaire de faire ce changement-là. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, pour le Canada d'avoir à changer comme ça les pièces de monnaie? En fait, ce n'est pas obligatoire. Dans d'autres royaumes du Commonwealth, comme l'Australie, par exemple, c'est la loi depuis 1965, je crois. Il faut que l'effigie du souverain soit sur les pièces de monnaie. Ici, c'est purement traditionnel. Donc, c'est obligatoire. C'est pourquoi le roi ne sera pas sur tous les billets, mais sur les pièces de monnaie. Pourquoi mettre fin à cette tradition? Mais en fait, ce n'est que la petite monnaie pour les Canadiens. C'est purement symbolique. Comme le choix d'aujourd'hui, vous avez dit, c'est l'anniversaire du roi. Lui, si vous étiez à Londres, vous auriez entendu ce matin une salve de 62 coups de canon à partir de la tour de Londres. Mais pour le moment, Charles s'occupe de son pays, de la pauvreté, etc. Pour nous, au Canada, c'est très loin. Il a déjà choisi l'Allemagne, la France, le Kenya. Nous, on attend toujours avec impatience, c'est à voir. Sûrement pas au Québec. Et dites-moi, vous dites, bon, que c'est un choix, c'est une tradition. Est-ce que c'est bien vu qu'on dépense encore des sous pour ça? Non, mais en fait, s'il faut regarder les sondages, même depuis le décès de la reine, depuis le couronnement, chaque fois qu'il y a des sondages, il perd des points, le roi Charles. Et la monarchie aussi, et non seulement au Québec, mais partout au Canada. Le problème, c'est que ça va être très difficile de mettre fin à la monarchie. La loi constitutionnelle de 1982, c'est du béton. Ça va être très difficile pour le Canada, moins difficile pour les autres royaumes, surtout les pays des Caribes. Ça, c'est probablement dans les prochaines années. Nous, je crois que d'ici la fin du siècle, je crois qu'il y aura toujours une monarchie canadienne. Donc, pour les pièces de monnaie dans nos poches, est-ce qu'on regarde vraiment chaque fois que vous achetez quelque chose avec pièces de monnaie? Mais c'est purement symbolique, c'est historique. On regarde la valeur plus que d'autres choses, j'ai l'impression. Oui, ça ne change rien, peu importe l'effégie sur la pièce de monnaie. Merci beaucoup, James Jackson. Toujours intéressant de vous parler. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501